Vingt-cinquième jour, sixième moyen, le chemin de croix. C'est le chemin du ciel pour les vivants, cette dévotion si grande pour les souvenirs qu'elle réveille. Si précieuse pour les avantages qu'elle procure, est le moyen le plus efficace pour vaincre nos passions et la route la plus sûre pour arriver rapidement au sommet de la perfection. À chaque pas du chemin de croix, nous comprenons ce qui a causé tant de douleurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons craindre de péché pour ne pas renouveler les souffrances de sa passion et chercher l'esprit d'immolation et de pénitence pour devenir semblable, le zèle du salut des âmes. L'amour de l'humilité et de la pureté, le pardon des injures, la patience dans les épreuves et le renoncement au monde. Si vous voulez croître dans la foi, disait Saint Bonaventure, attirer à vous grâce sur grâce, et devenir semblable, non seulement aux anges mais aux fils de Dieu, livrez-vous souvent à cet exercice, le chemin de la croix, et vous prendrez le chemin royal qui conduit au paradis. Il n'y a pas de méthode plus sûre pour avancer dans la vertu et pour imiter le divin exemple qui est montré dans la voie du calvaire. Faites souvent le chemin de croix, à l'exemple de la Sainte Vierge, des premiers disciples, des saints et chaque fois, vous vous sentirez meilleur, plus chrétien, plus près du ciel. Dans le cœur de Jésus, 2, c'est le chemin du ciel pour les morts, le chemin de croix est aussi une pratique très salutaire à nos chers défunts. En suivant Jésus dans la voie du calvaire, nous recueillons chacune des gouttes de son précieux sang, chacun des mérites de son précieux martyr et nous les offrons à la justice de Dieu pour éteindre la dette des âmes du purgatoire. C'est un soupir de joie, de soulagement. Le chemin de croix est surtout salutaire aux morts à cause des précieuses indulgences qui y sont attachées et qui sont toutes applicables aux défunts. Elles sont si nombreuses que nous ne pouvons les préciser ainsi que l'enseigne Benoît XIV, et il suffit pour les gagner d'être en état de grâce. On peut accomplir cet exercice plusieurs fois dans la même journée. Si vous désirez soulager et délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire, pratiquez pour elles cette dévotion. Vous trouverez sur cette voie douloureuse, consacrée par les souffrances et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. La consolation dont votre cœur a besoin pour supporter les pertes des personnes que vous pleurez encore est le moyen de leur ouvrir le ciel. Quel trésor pour vous et pour vos chers absents ! Prenez donc aujourd'hui la résolution de faire le chemin de croix chaque semaine, jour mémorable, qui parle si bien à notre reconnaissance. 3. Exemple, une mission avait lieu dans une petite paroisse. Les paroissiens venaient en foule entendre la parole de Dieu et solliciter son pardon. Trois hommes seulement refusaient avec obstination d'en profiter. Ils avaient juré de ne pas mettre les pieds à l'église et s'étaient surtout promis de ne pas se confesser. La femme de l'un d'eux vint en parler à l'un des missionnaires. Avez-vous des enfants ? Lui demanda l'homme de Dieu. J'en ai deux, jeunes encore. Eh bien, amenez-les à l'église. Faites dévotement avec eux le chemin de croix pour les âmes les plus délaissées du purgatoire. Demandez par l'entremise de ces âmes que vous aurez soulagé, la conversion de votre époux. Et je vous assure que vous l'obtiendrez. Car l'expérience m'a appris deux choses. Que l'exercice du chemin de croix est le moyen le plus efficace pour soulager nos défunts et pour obtenir par leur intercession les secours dont nous avons besoin. Chaque jour à midi, l'épouse venait s'agenouiller au pied du tabernacle avec ses deux jeunes enfants et faisait avec eux le chemin de croix. A chaque station, les enfants disaient du fond du cœur, ô Jésus, donnez le repos aux morts et convertissez mon père. La veille de la clôture de la mission, le pécheur s'agenouillait aux pieds du prêtre et le lendemain. Il recevait joyeux aux côtés de son épouse, le sauveur notre Seigneur Jésus-Christ. Après la messe, il pressait sur son cœur et bénissait ses deux enfants au chemin précieux de la croix, utile à tous mais surtout aux pécheurs et aux âmes souffrantes du purgatoire. Prions, ô Marie, Mère des douleurs, vous qui avez si souvent médité le mystère de la passion de votre divin Fils, vous qui avez parcouru la première les lieux consacrés par ces douleurs, enseignez-nous à méditer et à pratiquer comme vous cette sainte et salutaire dévotion. Faites que nous y trouvions des grâces de conversion pour les pécheurs, de persévérance pour les justes, de consolation pour les âmes du purgatoire. D'où Jésus, donnez à ses âmes bénis le repos éternel.